Chers amis, soyez les bienvenus. Aujourd'hui nous allons faire une communication sur la découverte de soi. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout ce qui est leur nom et leur prénom certainement. Est-ce que tu te connais réellement? Pour se connaître davantage, c'est de se poser les vraies questions. Une des questions fondamentales à se poser c'est, quelles sont vos pensées les plus fréquentes? Est-ce que tu as des pensées victorieuses ou des pensées d'échec? A partir de ces pensées, tu veux pouvoir contrôler quoi? Tes sentiments. Parce que c'est les pensées qui créent le sentiment. Et le sentiment là, qui va créer la parole. Et de ta parole, tu vas agir en fonction de... Si tu penses négatif, tu vas agir certainement négativement. Si tu penses positif, tu vas sourire à la vie. Et c'est ton action qui va déterminer tes axes, ton caractère, voire comme on aime le dire, ton destin. C'est pour te dire que je suis confiant que lorsque tu vas agir sur ta pensée, tu pourras agir sur ton destin. Et c'est pour cela, notre citation aime dire, vous êtes le seul maître de votre destin. Vous êtes le seul maître à bord de votre vie. Alors, pour être à bord de votre vie ou transformer votre vie, veuillez transformer ou changer par là vos pensées. Il faut se poser une question. Aujourd'hui, qui suis-je réellement? Et vous pouvez prendre du temps, écrire votre identité réelle aujourd'hui. Et à partir de là, vous allez pouvoir continuer et découvrir qui voulez-vous être dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, les amis, allez-y, dans soixante-quinze ans, dans cent ans, pourquoi pas dans quatre cents ans? Qui voulez-vous être réellement? Ou qui voulez-vous que, dans quatre cents ans, on dise de vous? Alors, vous allez voir que, lorsque vous connaissez ces éléments, lorsque vous vous posez les bonnes questions, vous allez pouvoir être quoi? Être libre, libre de faire des actions, de poser des actions, avoir le choix dans vos décisions. Parce que je suis sûr que c'est en vous découvrant réellement que vous allez pouvoir choisir réellement. Et sinon, 98% de la population n'ont pas de choix. 98% de la population vivent dans le suivi, sommes les amis. Je vous assure. Donc, pour cela, veillez, en quelque sorte, à vous poser les vraies questions. Et, en vous posant les vraies questions, ça va vous permettre de faire quoi? Une paix intérieure. La paix avec vous et la paix avec les autres. C'est-à-dire, vous allez vous connaître réellement. Et, en vous connaissant réellement, vous allez être proactif. Vous allez savoir ces opportunités. Et, lorsque vous savez saisir les opportunités, vous allez voir que vous allez réussir en entrepreneuriat. Et, pour combler, ça va vous permettre d'être posé. Posé dans vos activités. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Et, à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a satisfait. Pourquoi pas nous laisser des commentaires pour nous donner vos impressions. Qu'est-ce que vous pensez de la découverte de soi? Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Je vous remercie. Et, à bientôt pour entreprendre. Veuillez booster votre vie. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.